Bonjour les amis, nous voici de retour avec ByCat Test4U pour de nouvelles aventures culinaires au cœur de l'application Compagnon dédiée au robot cuiseur Mouinex. Après avoir étudié les recettes et les différentes façons de les trier et les filtrer, nous allons maintenant voir comment il est possible d'organiser celles-ci afin de les retrouver facilement. En effet, l'application comporte plus de 4000 recettes, un chiffre en hausse permanente. Alors comment faire pour s'y retrouver ? La première astuce consiste à ajouter mes recettes préférées dans mes favoris. Pour cela, c'est très simple, il suffit de cliquer l'icône dans le haut de la recette. Nous arrivons ainsi dans mes carnets et il suffit maintenant de cliquer sur mes favoris et la recette a été ajoutée au carnet. Et l'icône se modifie pour le confirmer. Mais comment retrouver mes favoris ? Un clic sur mon univers nous emmène directement dans la partie de l'application appelée mes carnets. On y retrouve le carnet mes favoris et si on ouvre celui-ci, la recette convient juste d'enregistrer. Mais au plus on ajoutera de recettes, au plus il sera dur de s'y retrouver. Alors comment organiser mes favoris ? J'ai une petite astuce qui consiste à créer un carnet de recettes à tester. Pour cela, je vous propose de renommer le carnet mes favoris. Je vais donc saisir le nouveau nom à tester et je clique sur valider. Ainsi, dorénavant, quand je verrai une recette qui m'intéresse, je l'ajouterai dans mon carnet de recettes à tester. Avec, comme tout à l'heure, la notification et l'icône qui changent de couleur. Mais revenons à mes carnets en cliquant sur mon univers. Je vais ouvrir mon carnet de recettes à tester. Et comme vous pouvez le constater, il devient très rapidement difficile de s'y retrouver parmi toutes les recettes enregistrées en favoris. Pour vous faciliter la tâche, il est possible de trier les recettes soit par ordre alphabétique, soit par date. Nous avons donc du coup la dernière recette qui vient d'être enregistrée. Soit en fonction des notes obtenues, soit encore par popularité. Si vous avez testé une recette et qu'elle ne vous satisfait pas, il est possible de la supprimer en cliquant sur modifier, puis sur supprimer. Il suffira alors de cocher toutes les recettes à supprimer avant de valider en cliquant sur la petite poubelle et vous aurez une notification. Comment organiser mes recettes favorites pour les retrouver facilement ? Nous allons tout d'abord créer de nouveaux carnets de recettes. Pour cela, nous allons cliquer sur « Nouveau carnet » et sélectionner le nom de celui-ci. Nous allons cliquer sur « Valider ». Et nous allons retrouver celui-ci à côté de notre dossier à tester. Nous allons maintenant déplacer une recette qui nous plaît, qui est dans le dossier à tester et que nous souhaitons conserver. Nous allons donc la déplacer dans le nouveau carnet créé. Il s'agit du Banana Bread. Je vais donc cliquer sur l'icône « Défavoris » puis venir sélectionner mon carnet « Dessert ». La recette a donc été ajoutée à ce nouveau carnet. Il me reste maintenant à supprimer cette recette du carnet à tester. Pour cela, je reclique sur l'icône « Ajouter au favori » et je décoche mon carnet à tester. La recette a donc été supprimée de ce carnet. Et on la retrouve dans le carnet « Mes desserts ». Je vous propose maintenant de déplacer une recette en créant simultanément un nouveau carnet. Pour cela, je clique sur l'icône « Favoris » de la recette en question. Cette icône est accessible que la recette soit ouverte ou non. Donc, on la retrouve ici dans le haut de la recette. Et je vais donc venir créer un nouveau carnet. Donc, je clique sur « Ajouter un nouveau carnet ». Je dois lui choisir un nom. Donc, on va choisir par exemple « Volaille ». Et je vais cliquer sur « Valider ». La recette a donc été ajoutée à ce nouveau carnet. Et on le retrouve donc à la suite des autres. Et on n'oublie pas de supprimer la recette du carnet à tester en recliquant sur l'icône. Voilà, vous pouvez ainsi créer autant de carnets de recettes que vous le souhaitez. Et les renommer pour retrouver plus facilement toutes vos recettes et les organiser. Si cette vidéo vous a plu, merci de m'apporter votre soutien en lui mettant un petit like. Je vous propose aussi de vous abonner à ma chaîne. Et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines parutions. N'hésitez pas aussi à me poster un petit commentaire. Et même à partager celle-ci. Et je vous dis à très vite pour découvrir comment ajouter vos propres recettes dans l'application Compagnon. D'autres vidéos y feront suite avec notamment le guide de cuisson, les listes de courses et les recettes pas à pas. Je vous donne aussi rendez-vous sur mon blog passionbycat.fr. A très vite, bye bye ! Sous-titrage ST' 501